Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Les femmes sont venus. Quand ils se sont en train de faire des personnes, ils se sont en train de faire des personnes qui sont en train de faire des personnes. C'est tout simple. Aujourd'hui, j'ai fait un travail pour le MFDC. Parmi les chefs d'incubation, il y a l'association de malfaiteurs, il y a un assassinat, il s'appelle détention d'armes sans autorisation. Je vous le dis. Est-ce que les rebelles, les rebelles ne se font pas de leur famille, ils ne se font pas de leur famille, ils ne se font pas de leur famille. Ils ne se font pas de leur famille. En d'autres termes, est-ce que les gendarmes ne se font pas de leur famille et ils ne se font pas de leur famille ? Parce que les gendarmes ont fait des policiers sur Touba, dans la brigade de Touba, ils ont changé de place, ils ont fait un chef à l'arrêt de rigueur. C'est ce qui est très important. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, Le 6 janvier 2018, c'est dans le cas de Touba Kouda. Parce que nous ne sommes pas vraiment les gens sur ce sujet. Nous sommes tous les personnes. Tous les gens nous sont tous lesquels. Et quand ils ont fait une situation, ils ont fait un peu d'être sur ce travail. Ils ont fait un peu d'être sur son âge. Mais nous devons retourner avec Touba Kouta. Touba Kouta, le 6 janvier, a été venu à Fane Dédou. Fane Dédou, a été venu à Fane Dédou. Il a été venu à Fane Dédou. Il a été venu à Fane Dédou. Il a été venu à Fane Dédou ap. L'まだ ne vient d'en aveler pas, en Louis de venir àボTa Kouta en toutes les humildes. Des témoignages ont été venu à Fane Dédou. Le 6 janvier, je vous l'ai expliqué dans l'épisode numéro 2, je vous l'ai expliqué dans l'épisode numéro 2. Je vous l'ai expliqué dans l'épisode numéro 2. Vous l'avez expliqué dans l'enquête, vous savez que vous ne l'avez pas fait, parce que toutes les investigations sont faites. C'est plutôt des victimes, des rebelles, qui nous vous présentez comme des rebelles qui vous ont fait dans le cas de l'épisode numéro 2. Je vous l'ai expliqué dans 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 l'épisode numéro 2. Quand vous les déroulat năm sur l'épisode numéro 2, vous pourrez les déroulats dans votre position. Il s'agit là de son déserteur. Ils ne peuvent pas présenter un déserteur qui est fusillé. Donc, les deux personnes qui ont fait son travail, qui ont fait un retour à l'arrivée, et qui ne sont pas à l'arrivée. Ils n'ont pas vu que les gens ne sont pas à l'arrivée. Parce qu'ils ont des cibles de choix. Ils n'ont pas à l'arrivée. Ils ne peuvent pas s'assurer de l'arrivée. Ils n'ont pas vu MFDC. Ils sont tous les amis. C'est ce qu'ils vous présenteront comme membres du MFDC. Ils n'ont pas vu que quelqu'un n'a pas vu. Il n'a pas vu, il n'a pas vu que les gens ont fait un suivi médical. Mais, ils ont commencé à avoir des problèmes. On n'a pas eu l'opportunité de faire entrer à rien. On n'a pas fait un dossier de MFDC. Parce qu'il y a deux semaines, j'ai l'impression d'être venu à l'aide d'Adena. Ce qui est ce que j'aimerais vous présenter dans le deuxième parti du dossier. Des victimes du MFDC, des gens qui ont des problèmes avec MFDC, nous présentons comme des rebelles. Mais de nous aborder encore des ennemis de nous, les ennemis de nous dans un même lot. Le chef de l'Essan est venu à la prison. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'un homme, parce qu'il n'y a pas de vengeance. Il nous présente comme un rebelle, et qu'il est venu à la prison. C'est ce que j'ai dit. C'est le collaborateur de l'armée. Et de la jeune âme. Le fait de l'armée de l'armée, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est venu à la prison. C'est ce qu'on a dit, tout ce qui a été venu à la prison. C'est ce qu'il y a de l'esprit de Vengeance. Il y a de l'esprit d'Athéna, qui est de l'esprit d'Athéna. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous voulons attirer l'attention. Il y a des incohérences. Sans l'enquête, nous devons donner à l'information du public, le public seul qui décidera de ce qu'il pensera de cette affaire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'audition du premier tour pour les présumés coupables de la tuerie de Bofobayot. Je vous remercie à Omar Ampouy Boudjan. Aujourd'hui, René Capembasen est le premier tour. Dans cet épisode, nous allons vous parler de qui est René Capembasen et de qui est Ampouy Boudjan, et de qui vous remerciez sur le dossier. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501